La vérité est toujours cachée. Il faut aller au-delà de l'apparence pour trouver cette vérité qui est cachée. Je disais, quand j'étais encore enseignant de philosophie, je disais à mes élèves, un journal mentionne comme titre, parce que vous savez qu'à un certain moment, Bill Clinton, qui était le président des Etats-Unis, était venu au Sénégal. En son temps, c'est Abdi Diouf qui était président du Sénégal. Et un journal avait écrit comme titre, Diouf, salut Clinton. Quand Clinton est arrivé, Diouf lui a serré la main. Un journal sénégalais met la photo et écrit comme grand titre, Diouf, salut Clinton. Maintenant, on va déployer notre esprit critique. Pourquoi le journal a écrit Diouf, salut Clinton ? Pourquoi le journal n'a pas écrit Clinton, salut Diouf ? Pourquoi le journal n'a pas écrit Diouf et Clinton se saluent ? Est-ce que le journal n'a pas voulu dire, sans le dire, tout en le disant, que c'est le pauvre qui va vers le riche ? En ce moment-là, nous sommes en train de déployer notre esprit critique. Disons que le déploiement de l'esprit critique, c'est simplement le fait que le philosophe refuse de se contenter de l'apparence. Mais même vous, vous le dites, vous dites que l'apparence est souvent rompeuse. Donc, il ne faut pas se contenter de l'apparence, il faut douter de l'apparence pour chercher la vérité qui est cachée. La vérité, elle est toujours cachée derrière et seul le déploiement de l'esprit critique nous permet de trouver cette vérité qui est cachée. C'est bon ? Vous avez vu tout à l'heure, quand je parlais du chien et du monsieur, beaucoup ont pensé que le chien a mangé l'enfant. Voilà, c'est là, ne pas utiliser l'esprit critique. L'esprit critique, c'est justement le fait d'aller en profondeur, de tout vérifier, avant de dire que c'est vrai ou c'est faux. C'est bon ? C'est pourquoi Descartes dit qu'il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention et n'accepter aucune chose pour vrai avant de la connaître évidemment comme telle. Ça, c'est le déploiement de l'esprit critique. Deuxième caractéristique de la philosophie. La dernière caractéristique de la philosophie, c'est la recherche du savoir. Mais ça aussi, vous le savez, un philosophe n'est pas quelqu'un qui possède le savoir, c'est quelqu'un qui va à sa quête. C'est pourquoi Socrate nous a enseigné que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et puisque je ne sais rien, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois aller à la recherche du savoir. Donc un philosophe est quelqu'un qui va à la recherche du savoir, ce n'est pas quelqu'un qui possède le savoir, c'est quelqu'un qui le recherche. C'est pourquoi, dans son introduction à la philosophie, Karl Jaspers a écrit que philosophie, c'est être en route. Les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie et chaque réponse devient une nouvelle question. On continue. La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme, c'est-à-dire en savoir mis en formule définitif et complet. Voilà, la citation est complète. Bon, en fait, le philosophe peut être en route. Ça veut dire que le philosophe est quelqu'un qui cherche le savoir, mais le savoir, il n'est jamais saisi dans sa totalité. On peut s'en approcher, mais on ne peut pas le saisir dans sa globalité. Voilà pourquoi un philosophe est toujours quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est modeste, parce que c'est quelqu'un qui reconnaît son ignorance. C'est quelqu'un qui reconnaît son ignorance, contrairement au dogmatique qui lui prétend tout connaître. Le sophiste, par exemple, est un dogmatique, il prétend tout connaître. Le philosophe, lui, c'est quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est modeste, qui dit, moi, je ne sais rien, et parce que je ne sais rien, je vais à la recherche du savoir. On a donc trois caractéristiques de la philosophie. Premièrement, l'utilisation de la raison. Je voulais montrer en vous disant que la philosophie est née lorsque l'homme a commencé à utiliser la raison pour comprendre les phénomènes naturels. Deuxièmement, j'ai montré avec le mythe de la caverne que le non-philosophe n'utilise jamais la raison, mais il suit aveuglément la masse, tandis qu'un philosophe est quelqu'un qui ne suit que sa raison. Utilisation de la raison. Deuxième chose, je vous ai montré l'esprit critique. Un philosophe est quelqu'un qui doute de tout, n'est-ce pas ? C'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui va au-delà des apparences pour chercher et trouver la vérité cachée. Troisième caractéristique, je viens de le montrer, c'est la recherche du savoir. Un philosophe n'est pas quelqu'un qui possède la vérité, mais c'est quelqu'un qui va à sa recherche. Ok ? Alors, supposons qu'on vous donne le sujet suivant. Peut-on connaître l'identité de la philosophie ? Peut-on connaître l'identité de la philosophie ? Je vais dire, thèse, oui, on peut connaître l'identité de la philosophie. Voilà les trois caractéristiques. La raison, l'esprit critique et l'âge du savoir. Non, la philosophie, on ne peut pas la connaître pour deux raisons. La première raison, donc ça c'est l'identité, la première raison, c'est que les philosophes sont en désaccord. La seconde raison, c'est que chaque philosophe donne une définition qui n'est valable que pour son époque. Lorsqu'on change d'époque, cette définition ne sera pas. C'est bon ? Deuxième chose que je veux dire rapidement par rapport à cette affaire, c'est le rapport qui existe entre la philosophie et la science. On va dire quelque chose autour de trois actes. Je préfère le faire comme ça pour que ça reste dans la tête. J'ai parlé tout à l'heure de couple. On va garder la même image du couple. Le rapport entre la philosophie et la science, c'est comme une relation dans un couple. Mariage, divorce, réconciliation. Ok ? Donc, rapport entre la philosophie et la science, c'est autour de ces trois points. Mariage, divorce, réconciliation. Mariage, pourquoi ? Parce que jusqu'au XVIIIe siècle, la philosophie et la science étaient ensemble. Vous le savez, on ne faisait pas de distinction entre la philosophie et la science. C'était un couple heureux. Les philosophes étaient les savants, et les savants étaient des philosophes. Vous savez que le mot philosophie a été créé par Pythagore de Samos. Or Pythagore était un mathématicien. Tout le monde connaît le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme carrée des deux autres côtés du triangle rectangle. C'est ce Pythagore de Samos lui-même qui était revenu d'Egypte, en Grèce. Ses amis lui ont dit, Pythagore, maintenant tu es un sophos, tu connais tout, parce que tu as séjourné pendant longtemps en Egypte. Pythagore leur dit, il n'y a que Dieu qui connaît tout, qui est un sophos. Les hommes, quant à eux, ne peuvent être que des philosophes, c'est-à-dire des amoureux de la sagesse. C'est comme ça que la philosophie est née. Donc, le premier à avoir utilisé le concept de philosophie, il n'est pas un philosophe, c'est un mathématicien du nom de Pythagore. C'est pour vous montrer que la philosophie et la science étaient très proches l'une de l'autre. Platon, vous le savez, il avait écrit devant l'académie, nul n'entre ici, il n'est jamais. Pourquoi ? Platon, il devait écrire devant son école, nul n'entre ici, s'il n'est philosophe, c'est ça qu'il devait écrire. Mais il écrit nul n'entre ici, s'il n'est géomètre, ça signifie que la géométrie et la philosophie signifiaient la même chose. Que celui qui fait de la philosophie fait de la géométrie en même temps. Voilà ce que ça signifie. Donc, il n'y avait pas de distinction entre la philosophie et la science. On peut aller plus loin. Vous connaissez que dans les principes de la philosophie, Descartes assimile la philosophie à un arbre dont les racines sont la métaphysique, l'autron, la physique et les branches, les différentes sciences qui se ramènent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Donc, pour Descartes, la philosophie englobe toutes les sciences. Descartes est du XVIIe siècle. Ça veut donc que jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de distinction entre la philosophie et la science. Philosophie et science constituaient un même ensemble. C'est pourquoi je parle de mariage. C'est bon ? Donc, premièrement, c'est mariage, parce que philosophie et ensemble, qu'est-ce que je dis ? Philosophie et science constituaient un ensemble sans problème. Mais à partir du XVIIIe siècle, les sciences vont partir, vont prendre leur indépendance par rapport à la philosophie et il va commenter ce qu'on va appeler le divorce. À partir du XVIIIe siècle, c'est le divorce parce que la science se retire de la philosophie. Et la science commence à critiquer la philosophie. Donc, non seulement la science quitte la philosophie, mais commence à critiquer la philosophie. C'est comme dans tous les divorces, d'ailleurs. Dans tous les divorces, l'un et l'autre, membres du couple, commencent à critiquer son projet. La femme critique le mari en disant, bon, lui, il ne donne jamais une dépense complète. une dépense complète. Ou alors, lui, il est très méchant. Ou lui, il vient toujours tard à la maison. Bref, la femme n'est pas satisfaite du monsieur. Mais le monsieur aussi n'est pas satisfait de la femme. Elle ne prépare pas bien la cuisine. Elle passe tout son temps à regarder des films. Elle n'est pas soumise à moi. Bref, chacun critique l'autre. Là aussi, c'est la même chose. La science, c'est surtout la science qui va critiquer la philosophie. En disant que la philosophie est trop théorique, trop abstraite. La philosophie est trop théorique, trop abstraite. Elle ne règle pas les problèmes de l'homme. Voilà ce que la science a dit à la philosophie. Elle dit à la philosophie, vous, vous êtes trop théorique, vous êtes trop abstraite et vous ne résolvez pas les problèmes de l'homme. Donc la philosophie ne résout pas les problèmes de l'homme. Et la science, tout le monde sait qu'elle résout les problèmes de l'homme. La science résout bien nos problèmes. Moi, je donne souvent l'exemple de la famille des heures. C'est quoi les heures ? Climatiseur, ventilateur, téléviseur, réfrigérateur, ordinateur. Vous pouvez continuer. N'est-ce pas ? Donc, il y a une famille des heures qui montrent évidemment que la science est utile. Et si vous prenez le domaine de la médecine, si vous prenez le domaine de la télécommunication, si vous prenez le domaine des transports, vous vous rendez compte évidemment que la science est aujourd'hui indispensable à l'existence humaine. On est d'accord. Et la philosophie, elle ? La philosophie, elle, se contente simplement de bavarder. On a dit tout à l'heure, le philosophe pose des questions, mais n'apporte jamais de réponses. Les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie. C'est pourquoi Hegel dit que la philosophie arrive toujours à retard. Hegel dit que la philosophie est comme l'oiseau de Minerve qui ne prend son envol qu'au début du crépuscule lorsque toute une vie a déjà fini de se réaliser. Ça veut dire que pendant toute la journée, c'est la science qui travaille, qui règle les problèmes de l'homme. Et quand la science a fini de travailler, c'est en ce moment-là seulement que la philosophie arrive et commence à nous parler de l'eau, de l'âme, du décès. On dit toi, tu es inutile. Au moment où les problèmes étaient là, au lieu d'être là pour régler les problèmes, c'est la science qui était là, qui a réglé tous les problèmes. Et maintenant que la science a fini de régler les problèmes, c'est en ce moment-là seulement que toi, tu te présentes. Il y a un philosophe togolais du nom de Hama Vassili Tolo qui a écrit un article intitulé Le moins fou de tous. Le moins fou de tous. Il raconte l'histoire d'un prof de philo qui était très méchant, qui donnait toujours de mauvaises notes à ses élèves. Ils sont tous comme ça. Et le prof de philo a été envoyé après en prison. Il a été emprisonné. Et malheureusement pour lui, il a eu pour gardien de prison un de ses anciens élèves à qui il donnait toujours entre un et deux. Et quand l'élève a vu le prof dans la prison, il était content. Il a dit très bien. Maintenant, je vais devoir prendre ma revanche. Et il dit, tous les jours, je vais donner au prof sa ration. Donc, il lui donne le petit déjeuner le matin, il le sort de la cellule et il lui casse la gueule. À midi, il lui donne à manger, il le sort de la cellule et il lui casse la gueule. Le soir, le dîner est cassé la gueule. Il dit, c'est ça les trois rations journalières du prof. Et puis après, ses camarades, les collègues du policier, lui ont dit, mais toi, pourquoi tu t'acharges sur ce monsieur, sur ce prisonnier? Tu le frappes toujours. Qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, c'était mon prof de philo. Et puisqu'il m'a donné toujours entre un et deux, voilà, maintenant il est là, c'est bien, je prends ma revanche. Alors, ils disent au monsieur, toi, tu es un fou. Nous, nous n'avons jamais fait de philosophie. Puisqu'il est là, il est prof de philo. Maintenant, tous les matins, on va l'amener dans nos bureaux pour qu'il nous enseigne la philosophie. Comme ça, toi, tu le laisses tranquille. Alors, ils sont allés voir le prof. Ils lui ont dit, écoute, toi, ton ancien élève là, il te fatigue. Maintenant, on va te sortir tous les matins, on t'amène dans nos bureaux, tu nous enseignes la philosophie et maintenant, on ne te frappera plus jamais. Le prof de philo était content. Le lendemain, il devait commencer sa première leçon devant les gardiens de prison. Il dit, qu'est-ce que la philosophie? Il dit, c'est le fait de chercher le savoir qu'on ne trouve jamais. Alors, les gardiens ont dit, cassons-lui la gueule. Non plus. Parce que celui-là, il va nous fatiguer. Au lieu de nous dire, comment on peut faire pour avoir du riz, pour avoir des bananes, pour avoir de l'huile, pour régler le problème de nos familles, il nous dit qu'on cherche un savoir qu'on ne trouve jamais. Alors, on va lui casser la gueule. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que la philosophie semble inutile. Elle ne règle pas les problèmes de l'homme, tandis que la science, elle est là pour régler de façon pratique les problèmes auxquels les hommes sont confrontés au quotidien. OK? Donc, voilà qui fait que la philosophie a tendance à être reléguée au second plan. Donc, au 18e siècle, il y a eu divorce entre la philosophie et la science, mais dans ce divorce, c'est la science qui l'emporte largement parce que c'est la science qui critique la philosophie et les hommes accordent beaucoup plus de confiance en la science qu'en la philosophie. Les hommes, les gens accordent plus de confiance en la science qu'en la philosophie. C'est pourquoi Foujerola dit que toute compétition entre la philosophie et la science est ruineuse pour la première. Pour Foujerola, à chaque fois qu'il y a compétition entre la philosophie et la science, c'est la science qui l'emporte. Il n'y a rien à dire. La philosophie, elle est toujours reléguée au second plan parce que les gens ont peur de la philosophie. Vous voyez, à chaque fois qu'on parle de philosophie, on dit quoi? C'est un athée, c'est un fou, c'est un marginal. Donc, la philosophie a tendance à être reléguée au second plan. Par contre, quand on dit de quelqu'un qu'il est un savant, vous voyez, on a tendance à le respecter, à le célébrer, à le privilégier. La science, donc, est privilégiée par rapport à la philosophie. C'est le deuxième moment qui est le divorce. Mais alors, je viens de dire tout à l'heure que la science est privilégiée. Mais pensez-vous que la science règle seulement tous les problèmes de l'homme? Est-ce que la science elle-même ne crée pas des fois des problèmes? Exemple de problème de la science, la bombe atomique. Donc, la science fait des conneries et puisqu'elle fait des conneries, il faut que la philosophie revienne à ses côtés pour la moraliser. C'est le troisième point, la réconciliation. La réconciliation, c'est le fait que la science fait des conneries, fait des dérapages et qui, évidemment, vous n'allez jamais écrire sur une copie des conneries. On dit plutôt des dérapages. La science fait des dérapages et il appartient à la philosophie de moraliser la science. Science sans conscience. Qui a dit ça? Oui, c'est... Hé, c'est rappelé. C'est rappelé. Quelqu'un a dit que c'est Alpha Blondie. Bon, c'est rappelé. OK. Donc, la science fait des dérapages. Votre camarade a parlé de la bombe atomique, la pollution, les effets de serre, quoi? La cybercriminalité, c'est-à-dire la criminalité qui se fait par le net. Vous voyez tous les jours là, il y a des clients au niveau du net qui vous disent que vous avez remporté le gros lot. Vous n'avez jamais vu ça? Ou à travers même votre téléphone portable, vous avez remporté le gros lot, envoyé de l'argent, etc. Si vous ne faites pas attention, on va vous esproquer. C'est des esproques qui sont au niveau du net. C'est ça que l'on appelle la cybercriminalité. C'est des criminels par le biais du réseau internet ou par le biais même du réseau du téléphone portable. Merci. Donc, si je me résume, le rapport entre la philosophie et la science, c'est trois points. Le mariage, la philosophie et la science constituent un ensemble du système sexuel. Le divorce, la science est partie et a commencé à critiquer la philosophie. On considère que la philosophie est inutile et que la science, elle, est efficace. Troisième point, c'est la réconciliation. La science fait des dérapages et la philosophie moralise la science. Jean-Kelévite dit que la philosophie est la conscience de la science. Dernier point que je voudrais examiner ici, c'est le rapport qui existe entre la philosophie et la religion. Évidemment, immédiatement, je crois avoir dit tout à l'heure qu'on a tendance à prendre tous les philosophes pour des athéens. Et si vous vous rappelez bien, j'avais dit qu'une des caractéristiques de la philosophie, c'est l'esprit critique. Vous vous rappelez? Le problème, c'est que est-ce que l'esprit critique peut aller de pair avec la croyance religieuse? Quelqu'un qui doute de tout peut-il être un bon croyant? Donc, vous voyez tout de suite que le rapport entre la philosophie et la religion va être un rapport essentiellement conflictuel. Conflictuel parce que la religion, c'est des dogmes, c'est des règles établies et le philosophe est quelqu'un qui veut douter de tout. Donc, c'est deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. La philosophie et la religion vont difficilement ensemble. Je vais vous donner un exemple. Abou Bakr, vous en avez entendu parler, c'est Babakar Sadiq, il était compagnon du prophète Mahomet. Abou Bakr, c'est quelqu'un qui croyait tellement à tout ce que disait le prophète qu'on lui avait adjoint le qualificatif Sadiq. Sadiq, ça signifie le naïf, le bon croyant, le naïf. Parce que lui, il croyait à tout ce que disait le prophète. On lui a dit, toi, Abou Bakr, maintenant tu es Sadiq. C'est-à-dire que tu es un naïf, tu es un crédule, tu crois trop en tout ce que le prophète dit. Le jour où le prophète a dit qu'il a fait l'ascension, qu'il a fait des milliers et des milliers de kilomètres en une nuit, Abou Bakr était absent. Les gens ont fait une délégation et sont allés voir Abou Bakr. On a dit à Abou Bakr, toi, tu crois en tout ce que le prophète dit. Mais là, il vient de dire quelque chose. C'est sûr que tu ne vas pas y croire. Abou Bakr leur dit, est-ce que ce que vous allez me dire, c'est sûr que c'est le prophète qui l'a dit. Ils disent tous, oui, c'est lui qui vient de le dire, il l'a dit sur la place du marché. Tout le pays était évole. Abou Bakr leur dit, alors, vous n'avez pas besoin de me le dire parce que j'y crois. Je n'ai même pas besoin de savoir ce qu'il a dit. Est-ce que cette attitude est une attitude philosophique ? Oui, à peu près. Donc, voilà qui fait que la philosophie et la religion vont aller difficilement ensemble. Et c'est pourquoi les gens de la religion se méfient des fois des philosophes. en 1997, le pape Jean-Paul II a écrit un ouvrage intitulé « Foi et raison ». « Foi et raison ». Et le pape Jean-Paul II, dans cet ouvrage « Foi et raison », considère que dans notre monde actuel, il y a beaucoup de dérapages. Il parle de la pédophilie qui se développe. Il parle de l'homosexualité qui se développe. Il parle de la zoophilie. La zoophilie, c'est le fait que des hommes s'accouplent avec des animaux. Zoos, comme les parcs zoologiques. Il parle de la zoophilie. Il parle de la nécrophilie. Nécro, c'est toujours mort. C'est des gens qui s'accouplent avec des cadavres. C'est des pratiques que l'on trouve en Occident. Pédophilie, zoophilie, homosexualité, nécrophilie, beaucoup de dégradation des mœurs. L'homme devient de plus en plus un animal. Il fait des choses que les animaux-mêmes ne font pas. Le paque Jean-Paul II dit que si l'homme se dégrade à ce point-là, si l'homme en arrive à faire des actes de bestialité de ce genre, c'est parce que l'homme ne croit plus en Dieu. Si l'homme croyait en Dieu, il n'aurait pas agi de la sorte. Mais si les hommes ne croient plus en Dieu, c'est parce qu'il y a des gens qui les ont influencés. Et ces gens qui les ont influencés, ce sont les philosophes. Donc voilà pourquoi le paque Jean-Paul II nous dit qu'il faut que nous nous méfions des philosophes qui décrètent la mort de Dieu. C'est vrai qu'il y a des philosophes qui nous ont dit que Dieu est mort. C'est Njutsu. Njutsu dit que Dieu est mort. Furbat Furbat dit que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais c'est l'homme qui a créé Dieu. Il dit que si l'homme avait la possibilité à lui seul de régler tous ses problèmes, il ne penserait jamais à Dieu. Si l'homme pense à Dieu, c'est parce qu'il a des problèmes auxquels il n'a pas de solution. Si aujourd'hui on avait la possibilité de régler nos problèmes, regardez bien, les élèves de terminal des fois ils sont plus croyants que les élèves de seconde. Et le dernier vendredi avant le bac, les mosquets sont remplis de candidats. Et si vous prenez les mandiens, les mandiens, ils savent choisir leur lieu ils vont devant les portes des hôpitaux parce que justement vous avez un ami, un parent qui est malade vous voulez qu'il guérisse de sa maladie vous donnez l'omone. Ils vont devant les portes des pharmacies même chose. Ils vont au niveau des gares au Caire vous voyagez vous avez peur de l'accident donc vous donnez de l'omone. Ils vont aussi devant les centres des examens. tous les candidats donnent l'omone. Alors Fouerbac dit donc si l'homme fait recours à Dieu le plus souvent c'est parce qu'il a des problèmes auxquels il n'a pas de solution. La légende rapporte qu'il y a une vieille dame qui était une bonne croyante qui a bénévé Dieu de toute sa vie mais qui était pauvre. Elle n'a jamais eu de l'argent et puis un jour elle était fatiguée. Elle s'est mise sous un arbre sous un baobab et elle a dit à Dieu faites descendre le baobab sur moi parce que pendant toute ma vie j'ai prié vraiment et je suis resté pauvre. Alors le baobab commençait à tomber sur elle elle prend la fuite elle prend la fuite et elle dit à Dieu toi c'est aujourd'hui que je sais que tu es méchant. Parce que pendant toute ma vie je t'ai demandé de l'argent que tu as refusé aujourd'hui une seule fois je te demande de me tuer tu acceptes. Donc quand il s'agit de tuer tu es rapide mais quand il s'agit de donner de l'argent tu es lent. Bon voilà qui fait que évidemment la religion se méfie de la philosophie. On considère que la philosophie est dangereuse que la philosophie est hérétique. Mais aussi vous avez vu qu'il y a des philosophes qui s'attaquent à la religion. Je vous ai parlé de Nietzsche je vous ai parlé de Ludwig Körbach Körbach dit que ce n'est pas Dieu qui a créé les hommes mais c'est les hommes qui ont créé Dieu. Et j'aurais pu vous parler de Karl Marx qui dit que la religion est l'opium du peuple. Ça veut dire que la religion est toujours là pour les riches. La religion c'est l'affaire des riches. Ce sont les riches les bourgeois qui veulent que les ouvriers ne fassent pas la révolution et qui leur font croire que vous devez accepter votre destin. Acceptez votre destin vous êtes pauvres ici mais vous serez récompensés dans l'autre monde. Comme Serigne Dakarou dans les bouts de bois de l'idée de Ousmane Semben lorsque les ouvriers insurgés du Dakar Niger ont voulu faire la grève Serigne Dakarou corrompu par les blancs est allé dire aux ouvriers acceptez votre situation vous êtes pauvres ici mais vous serez récompensés dans l'autre monde. Et il cite même des versets du Coran quelque part dans le Coran effectivement Dieu dit glorifie le nom pour vous ici mais vous serez récompensés dans l'autre monde. Donc ne faites pas la grève ne faites pas la révolution Max dit que la religion est l'opium du peuple parce que la religion est là seulement pour les riches. Voilà donc le rapport entre la philosophie et la religion est un rapport conflictuel. Ces deux activités vont difficilement ensemble. La philosophie met l'accent sur la raison sur l'esprit critique et ces choses là ne sont pas tolérées par la religion. C'est bon ? Cependant c'est ça l'antithèse si vous voulez. Cependant ce serait injuste de dire que philosophie et religion ne peuvent jamais aller ensemble. Ça n'a aucun sens derrière. Il y a plus de philosophes croyants que de philosophes athées. Plus. Le premier à avoir donné la preuve ontologique de l'existence de Dieu c'est Descartes. Descartes dit si Dieu n'existait pas moi mon existence n'aurait pas de sens. Parce que le grand n'a de sens que par rapport au petit. Le long n'a de sens que par rapport au court. Le juste n'a de sens que par rapport à l'injuste. Mais l'imparfait n'a de sens que par rapport au parfait. Et puisque moi je suis imparfait parce que je doute forcément il doit exister un être parfait et cet être parfait c'est Dieu. Voilà ça c'est Descartes qui nous attribue la preuve ontologique de l'existence de Dieu. Ok ? Donc ça veut dire que la philosophie n'est pas forcément toujours contre la religion. Première chose. La deuxième chose si vous vous rappelez j'avais dit que l'une des caractéristiques de la philosophie c'est la raison. Vous vous rappelez ? De la même manière l'une des caractéristiques de la religion c'est la raison. La religion nous invite à utiliser la raison. Dans l'évangile de Jean nous sommes dans l'Ancien Testament. Dieu dit au commencement était le verbe Dieu a créé le monde à partir du verbe il a dit soi et les choses sont. Et Dieu a donné à l'homme la raison pour comprendre les différents phénomènes de son environnement et pour maîtriser son environnement. Et dans 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 Marc Marc est quelqu'un qui nous dit il faut toujours poursuivre l'augmentation de la raison. Nous sommes toujours dans la Bible. Dans le Coran regardez bien comment Dieu nous invite à utiliser la raison. Si vous fréquentez la surat en Nahl les abeilles dans la surat en Nahl vous pouvez avoir la traduction française. On ne peut pas compter le nombre de fois où Dieu dit je m'adresse aux gens qui savent je m'adresse aux gens qui réfléchissent je m'adresse aux gens qui raisonnent je m'adresse aux gens qui entendent Ahloul bab Ahloul bab ceux qui se servent de la raison c'est certainement pourquoi les jeunes disent d'engmai bab parce que bab ça veut dire raisonner en arabe. Ahloul bab ceux qui se servent de la raison ok Dieu dit je m'adresse à ces gens là je m'adresse aux gens qui sont doués de raison et dans la surat la vache Al-Baqarah ça commence par Alif Lam Mim Zalik Al Kitab mais Dieu dit j'ai écrit tout le Coran à partir de trois lettres Alif Lam Mim or tout le monde sait que le Coran n'est pas écrit avec trois lettres le Coran écrit avec plusieurs autres lettres qu'est-ce que Dieu veut dire il dit il faut utiliser votre raison pour comprendre ça veut dire précisément que la religion aussi nous invite à mettre l'accent sur l'utilisation de la raison celui qui n'utilise pas la raison ne peut pas comprendre le sens de la parole divine et si on ne comprend pas le sens de la parole divine on ne peut pas pratiquer correctement la religion la philosophie de ce point de vue là peut nous aider à mieux comprendre la parole divine et à être de bons croyants ce que Clément d'Alexandrie appelle la foi du savant Clément d'Alexandrie dit qu'il y a deux types de foi la foi du charbonnier et la foi du savant la foi du charbonnier c'est les croyants qui suivent aveuglément vous savez il y a des gens qui quand ils prient ne savent même pas comment prier ils ne savent même pas réciter ils font de la gymnastie c'est appui tendu roulade en avant tout ce que vous voulez parce qu'ils prient et ils savent bien ils suivent aveuglément ils sont dans l'obscurantisme par contre il y a des gens qui quand ils prient maîtrisent bien ce qu'ils disent c'est ça que recherche la religion c'est les gens qui utilisent la raison pour comprendre la parole divine et pratiquer correctement la religion et c'est cela où la philosophie c'est à ce niveau là que la philosophie peut nous aider à mieux comprendre la religion donc disons que philosophie et religion sont conflictuelles d'une part mais d'autre part elles sont complémentaires parce que toutes les deux se servent de la raison aussi bien la philosophie que la religion se servent de la raison ça c'est les premières choses que je voulais dire la dernière chose que je veux dire c'est que je vous ai parlé tantôt de la vie de couple vous vous rappelez de ce couple qui est resté longtemps sans avoir d'enfant qu'est-ce qui se passe quand on se marie et qu'on reste des années sans avoir d'enfant vous voyez à peu près comment la société nous regarde nous sommes gênés au niveau de la société les gens disent que c'est l'homme les autres disent que c'est la femme en tout cas tous les deux sont gênés je suis en train de parler de la vie sociale ça veut dire que dans la société il y a des normes qui sont établies et on nous impose de suivre ces normes c'est pourquoi Émile Durkheim c'est pourquoi Émile Durkheim considère que l'individu qui vit en société n'a pas de liberté celui qui vit en société n'a pas de liberté pourquoi ? parce qu'il est soumis à des règles nous sommes obligés de porter des habits nous sommes obligés de parler comme la société veut que nous parlions nous sommes obligés de respecter nos parents nous sommes obligés de respecter la religion nous sommes obligés de marcher comme la société veut que nous marchions vous savez nous sommes obligés de regarder comme la société veut que nous regardions vous savez qu'il y a une façon de regarder On ne regarde pas les gens Il y a une façon civilisée De regarder Mettons par exemple Vous avez faim Vous êtes resté des jours sans manger On vous invite quelque part Et c'est une grande invitation Invitation sérieuse Tout le monde est autour D'une grande table On vous donne un plat de poulet entier Et une bouteille de boisson fraîche Vous vous êtes resté des jours sans manger Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des problèmes Parce que justement vous voulez vider le plat Mais puisqu'il y a le regard des autres Donc la société Vous dites bon vous êtes obligé de manger un peu Pour donner l'impression que vous êtes habitué au poulet Et puis vous buvez un peu Pour montrer que vous n'avez pas Que la même position que ça Maintenant ce que vous pouvez souhaiter C'est qu'il y ait coupure d'électricité Dans le noir Vous videz le plat Rapidement Vous videz la bouteille Et vous changez de place Je suis en train de vous montrer Que la société est étouffante Jean-Paul Sartre affirme Que l'enfer c'est les autres C'est les autres qui nous font mener Une vie infernale Parce qu'ils nous regardent Parce qu'ils nous surveillent Nous voulons faire des choses Mais nous n'avons pas la possibilité De les faire à cause de la présence sociale La société Elle est contraignante C'est ça que Dieu nous enseigne La société est contraignante Et quand nous vivons en société Nous cessons d'être libres Lorsque même L'individu dit je suis libre Je le dis souvent aux enfants Lorsque l'individu dit je suis libre Sans s'en rendre compte Il est en train de montrer Qu'il n'est pas libre Parce que quand il dit je suis libre Il dit je Pronom personnel Première personne du singulier Il dit suis Verbe être Conjugué à la première personne du singulier Au présent de l'indicatif Il dit libre Adjectif qualificatif Attribué du sujet je Parce qu'il est séparé du sujet je Par un verbe d'état ici Qui est le verbe être Donc en disant je suis libre Il est en train d'obéir A des règles de grammaire Et il cesse d'être libre Je veux dire simplement Que quand nous vivons en société Nous n'avons plus de liberté Parce que c'est la société qui nous surveille C'est la société qui nous dicte ce que nous faisons Et ce que nous disons Mais Cette domination que la société exerce sur nous Et qui nous prive notre liberté C'est ça que je veux montrer Chacun de nous doit avoir à l'esprit Que ce que je veux montrer C'est que quand nous vivons en société Nous ne sommes plus libres C'est ça simplement que je veux montrer Je veux montrer que quand nous vivons en société Nous ne sommes plus libres Je viens de le montrer à travers le langage Les mots que nous utilisons Sont des mots qui nous sont dictés par la société Je ne peux pas parler n'importe comment Vous même des fois vous dites à un individu Vous ne savez pas comment parler Ça ne nous arrive pas non ? C'est parce que cet individu parle en ne respectant pas les règles Quand nous parlons à nos parents Il y a une façon de parler Quand nous parlons au marabout Il y a une façon de parler Quand nous parlons à notre prof Il y a une façon de parler Vous n'allez pas dire à votre prof Monsieur vous m'avez foutu un deux Même si c'est ça que vous voulez dire Vous dites monsieur vous m'avez donné un deux Tout en sachant que ce que vous avez voulu dire C'est que vous m'avez foutu un deux Vous voyez ce que je veux dire ? Disons que la société c'est elle-même Qui nous force notre façon de parler Donc même à travers le langage Il y a encore la domination de la société N'oubliez pas Ce que je veux montrer C'est que la société domine l'individu Et que l'individu qui vit en société n'est pas libre Je vais le montrer à travers le langage Par le langage L'individu est obligé de parler comme la société veut Je ne parle pas comme je veux Je parle comme la société veut En conséquence le langage me dicte les règles Regardez bien Je dis je suis libre Et quand je dis je suis libre C'est le langage qui m'a dicté ses règles Je ne peux pas dire je sommes libre Je ne peux pas dire j'ai libre Je suis obligé de dire je suis libre Pour être compris Parce que c'est ça que veut la société Donc je suis obligé de parler comme la société veut que je parle Ok ? Donc le langage traduit aussi la domination que la société exerce sur nous On peut aller plus loin en prenant l'exemple du travail Par le travail L'individu est aussi quelqu'un qui est dominé Si on se réfère à la tradition judéo-chrétienne Et à la Bible notamment On se rend compte que le travail C'est une punition que Dieu nous a infligée à chacun de nous Nous travaillons parce que c'est Dieu qui l'a voulu Adam et Ève dans la genèse Ils étaient dans un jardin avec beaucoup de fruits C'est ça que Serein Kikegarde appelle l'erreur de Dieu Vous êtes dans une chambre Avec beaucoup d'objets Et avec un enfant Vous sortez de la chambre Et vous dites à l'enfant ne touchez pas vos téléphones portables Et vous sortez Qu'est-ce qui va se passer ? L'enfant va toucher le téléphone portable Adam et Ève étaient dans un jardin Dans un jardin il y a plusieurs fruits Sinon ce n'est pas un jardin Et Dieu leur dit ne touchez pas à ce fruit bien donné Donc ça veut dire que c'est lui qui a attiré leur attention sur ce fruit C'est ça Kikegarde appelle l'erreur de Dieu C'est une catastrophe En fait Adam et Ève étaient dans le jardin Et Dieu leur avait interdit de toucher à un fruit C'est le serpent Qui a poussé Ève à manger le fruit Et Ève a poussé Adam à manger le fruit Dieu les sanctionne tous les trois Dieu dit à Adam et Ève Venez vers moi Ils disent à Dieu Attendez un instant nous sommes nus Dieu leur dit comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus Vous avez mangé le fruit de la connaissance que je vous avais interdit Je vais vous sanctionner Et Ève dit c'est le serpent qui m'a poussé Adam dit c'est la femme Que tu as mis à côté de moi qui m'a poussé Dieu leur dit d'accord mais vous tous vous êtes sanctionnés Et ça commence par le serpent Dieu dit au serpent Tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre Tu mâcheras à plat ventre et tu boufferas de la poussière Je crée mes inimitiés entre toi et les autres animaux de la forêt Et les hommes te blesseront la tête par le talon Dieu dit à Ève Puisque toi tu as poussé ton mari à manger le fruit Désormais tes désirs porteront sur lui Mais il te dominera et tu enfanteras dans la souffrance Et Dieu dit à Adam Puisque toi tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix Désormais c'est à la sueur de ton front Donc le travail Que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie Jusqu'à ce que tu retournes à la poussière D'où tu fuis pris Parce que tu n'es que poussière Et tu retourneras à la poussière Donc ici le travail apparaît Le travail apparaît comme une sanction Que Dieu a infligée à l'homme Le travail apparaît comme une sanction Que Dieu a infligée à l'homme Mais vous pouvez voir aussi que dans la société capitaliste Celui qui travaille le plus dans la société capitaliste C'est l'ouvrier Mais l'ouvrier c'est le plus pauvre aussi de la société Ca veut dire que aussi le travail Dans la société capitaliste Signifie l'aliénation de l'homme Comme le dit Karl Marx Dans la société capitaliste Le travail signifie l'aliénation de l'homme Parce que l'ouvrier ici Il est aliéné Il est dominé par le bourgeois Il est dominé par le produit de son propre travail Donc le travail au total Signifie que l'homme perd sa liberté Le travailleur cesse d'être libre Par le langage Nous ne sommes pas libres Par le travail Nous ne sommes pas libres Par l'état Nous ne sommes pas libres L'état nous impose des règles Et nous sommes obligés de suivre ces règles Que ça soit un état de dictature Ou un état de démocratie Dans la dictature c'est clair Le gouvernant nous impose sa volonté Parce que c'est une dictature On ne peut pas être libre dans une dictature Thomas Hobbes Vous le connaissez certainement En écrivant le Léviathan Par de l'hypothèse Que l'homme est naturellement méchant Et puisque l'homme est naturellement méchant Il ne faut pas le laisser libre Parce que si on le laisse libre Il va faire du mal à son prochain On a dit à Thomas Hobbes Quand même tu es pessimiste L'homme n'est pas naturellement méchant L'homme est bon Il dit si vous croyez vraiment Que l'homme est bon Pourquoi quand vous vous couchez la nuit Vous fermez la porte de votre chambre à clé Si vous fermez la porte de votre chambre à clé C'est que vous pensez vraiment Que l'homme est méchant Donc l'homme est méchant Et puisque l'homme est méchant Il ne faut pas le laisser libre Il faut qu'il y ait une dictature sur lui Pour qu'il soit tranquille Il a besoin d'avoir peur de quelqu'un Pour être tranquille Voilà pourquoi Thomas Hobbes A proposé la dictature Et donc le Léviathan C'est à dire le monstre Qui impose sa volonté Au peuple tout tranquille Donc dans une dictature Il n'y a pas de liberté des citoyens Mais même dans une démocratie Il n'y a pas de liberté des citoyens Parce que la démocratie au fond C'est une forme de dictature cachée La démocratie C'est une dictature cachée C'est pas moi qui parle C'est un philosophe américain Du nom de Alexis de Tocqueville Qui a écrit dans un ouvrage Intitulé de la démocratie en Amérique Alexis de Tocqueville Dit que la démocratie Est une dictature cachée Regardez chez nous Regardez dans tous les pays Est-ce qu'on peut parler de démocratie véritablement Et pourtant on s'appelle pays démocratique Alors qu'au fond C'est un groupuscule Qui s'accapare du pouvoir Qui s'accapare des richesses Et qui impose sa volonté au peuple Donc la démocratie Pour Alexis de Tocqueville La démocratie est même pire que la dictature Parce que la dictature On sait que ça c'est la dictature Mais la démocratie veut nous faire croire Que c'est notre pouvoir Alors que c'est le pouvoir de certains individus C'est pourquoi les gens se disent que Quand l'Etat dit Moi l'Etat Je suis le peuple Il est en train de mentir L'Etat n'est jamais là pour le peuple L'Etat est là pour lui-même Ok ? Donc l'Etat aussi Remet en cause la liberté des citoyens Que ça soit une dictature Que ça soit une démocratie La démocratie est même plus dangereuse Comme dit Alexis de Tocqueville Tocqueville tout le monde sait écrire non ? C'est T-O-C-Q U ensuite E ville Alexis de Tocqueville Il y a un autre philosophe français contemporain Qui s'appelle Jacques Rancière Jacques Rancière a publié un ouvrage intitulé N de la démocratie en 2010 Donc il y a de cela quelques mois seulement Dans N de la démocratie Jacques Rancière qui est aujourd'hui l'un des meilleurs philosophes de France Jacques Rancière dit que La démocratie est dangereuse Donc il défend la même thèse que Alexis de Tocqueville Rancière c'est comme vous l'entendez C'est R-A-N-C-I-E-R-E R-A-N-C-I-E-R-E Jacques Rancière dit que la démocratie est dangereuse Parce que la démocratie C'est simplement le pouvoir d'une minorité sur une majorité C'est une minorité qui s'accapare du pouvoir Et qui impose sa volonté à une majorité Au total Même dans l'état L'individu n'est pas libre Que ce soit un état de dictature Que ce soit un état de démocratie L'individu n'est pas libre J'ai réussi je crois à montrer que L'homme qui vit en société n'est pas libre Parce qu'il est dominé par les normes Parce que le langage lui impose une façon de parler Parce que le travail est une domination Et enfin parce que l'état lui impose des règles C'est bon ? Maintenant je veux montrer le contraire Si vous voulez je veux faire une antithèse Je veux montrer que l'homme est libre dans la société Ok ? Je vais reprendre mes mêmes termes Je vais le montrer dans la société Je vais le montrer par le travail Je vais le montrer par le langage Et je vais le montrer par l'état C'est bon ? Je veux montrer que dans la société L'homme est libre Si vous vous rappelez J'avais dit dans un premier temps Que la société est étouffante Que la société est contraignante Elle nous impose une conduite à adopter Maintenant ce qu'il faut voir C'est que Même si la société nous impose une conduite à adopter Elle nous donne le choix Elle nous donne le choix Dans certains cas nous avons ce que l'on appelle le conflit de normes Il y a conflit de normes Quand deux normes sont simultanées et opposées Par exemple Vous avez cours de philo à 8h Vous vous réveillez à 6h du matin Pour vous préparer à aller à l'école On vous appelle au téléphone Et on vous dit que votre meilleur ami est à l'hôpital Il est malade Il peut vous voir urgentement Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez certainement à l'hôpital Si vous allez à l'hôpital Est-ce que vous ne violez pas une règle ? Parce que vous allez rater votre cours Donc vous violez les règles de l'école Mais si vous allez à l'école Est-ce que vous ne violez pas aussi une règle ? Si, vous violez les règles de l'amitié Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quoi que vous fassiez Vous violez une règle Vous êtes devant ce qu'on appelle un conflit de normes C'est ça un conflit de normes Parce que c'est deux normes qui sont en conflit Vous ne pouvez pas les réaliser toutes les deux Alors là vous avez la possibilité de choisir l'une Au détriment de l'autre Vous voyez, l'individu a le choix L'individu a le choix Parce que vous ne pouvez pas respecter les deux normes en même temps Donc un conflit de normes Quelqu'un a parlé de dilemme C'est quand vous êtes devant un dilemme Vous êtes devant deux normes Et vous ne savez pas ce faire Là, la société vous laisse le choix Vous allez choisir De suivre une Au détriment de l'autre Vous êtes marié Et votre mari vous envoie A la boutique Au même instant Votre maman vous envoie à la boutique Merci à vous Bon, ok. Qu'est-ce que vous constatez ? Vous constatez ici que chacun de nous a le choix. Vous êtes devant ce que l'on appelle un conflit de nom. Donc, devant le conflit de nom, c'est à vous de faire votre choix. Ok ? Donc, ici, vous voyez, la société vous laisse une marge de liberté parce que vous avez le choix. Première situation. La deuxième situation où vous avez une marge de liberté, c'est ce que l'on appelle la nature suggestive et non indicative des règles. C'est-à-dire que la société nous demande de faire une chose, mais ne nous dit pas comment faire. La société nous demande de faire une chose, mais ne nous dit pas comment faire. Donc, elle nous laisse la liberté. L'essentiel, c'est de faire. Comment nous faisons ? Ce n'est pas son problème. Ça, c'est notre liberté. Exemple. La société nous demande de nous habiller. Mais est-ce qu'elle nous dit la couleur ? Non, la couleur, c'est notre choix. Est-ce qu'elle nous dit le style ? Non, le style, c'est notre choix. Oui, certains sont en style occidental, d'autres en style africain, d'autres en style jump, rappeur, etc. Chacun avec son style. Ok ? La taille. La taille, quelque part, nous avons une marge de choix au niveau de la taille. On peut porter une chemise serrée, une chemise ample. On peut porter une chemise longue marche, une chemise courte marche. C'est notre choix. Ok ? Là aussi, la société nous laisse une marge de choix. Donc, la société nous laisse une marge de choix dans deux situations. La première situation, c'est les conflits de normes. Tout le monde comprend ce que c'est qu'un conflit de normes ? C'est que quand deux normes arrivent, vous ne pouvez pas les respecter. Vous respectez l'une, vous laissez l'autre. Conflit de normes. Deuxième situation, la société nous dit, faites une chose, mais ne nous dit pas comment faire. Comment faire, c'est notre choix. Ok ? On appelle ça la nature suggestive et non indicative des règles. La nature suggestive, suggestive, suggérée, avec deux G. La nature suggestive et non indicative des règles. Les règles ne nous indiquent pas, elles nous suggèrent. La nature suggestive et non indicative des règles. C'est ça. La société nous demande de faire une chose, mais ne nous dit pas comment il faut faire. Elle nous laisse le choix. Donc, quand nous vivons en société, nous avons une petite partielle de liberté. Je vous avais dit que le langage, aussi, met fin à la liberté de l'homme, parce que nous parlons comme la société veut. C'est ça que j'avais dit. Alors, en anti-thèse, là, je vais montrer que le langage donne à l'individu un pouvoir. Le langage donne à l'individu un pouvoir. Le langage nous donne un pouvoir. Je vous ai dit que Dieu lui-même a créé le monde à partir du langage, non? Dieu a créé le monde à partir du langage. Au commencement était le verbe. Dieu a créé le monde à partir du verbe. Il a dit soi et les choses sont. Nous sommes dans la Bible. Dans le Coran, ça donne quoi? C'est le kounfaya koun. Dieu dit soi et les choses se réalisent. Donc, le langage donne un pouvoir. Le langage signifie le pouvoir. Et vous savez, des fois, le langage est tellement fort. Il donne un pouvoir tellement fort à l'individu que, des fois, le langage nous influence. Regardez les politiciens. Grâce au langage, il nous influence. On est d'accord? Le pouvoir du verbe. Le poète aussi, il nous aime. Il suscite en nous une émotion. Grâce au pouvoir du verbe. Vous lisez un poème et vous êtes ému. Vous voyez un peu? Le langage, de ce point de vue-là, a un pouvoir. Des fois, c'est ce que Victor Hugo dit. Victor Hugo dit qu'un guerrier n'a pas peur des armes, mais il a peur des mots. C'est des fois, il y a des mots qui blessent plus dangereusement que les armes. Vous êtes d'accord? Des fois, les mots nous font plus mal que la cravache. Ce qui fait que le langage a un pouvoir. Le langage donne un pouvoir à l'homme. Le griot, à l'occasion d'un baptême ou d'une cérémonie familiale, c'est grâce au langage qu'il exerce une influence sur vous et que vous lui donnez tout ce que vous avez. Grâce au langage. Je vous renvoie à l'ouvrage de Ousmane Sembène qui est le Borom Sarets. Borom Sarets est quelqu'un qui rentrait à la maison. Ce jour-là, il n'avait que 300 francs. Et ces 300 francs, c'était pour la dépense. 300 francs. Après avoir travaillé pendant toute une journée. Malheureusement pour lui, quand il arrivait à la maison, au seuil de la porte, il y a le griot qui l'attendait. Et le griot lui dit, « Toi, tu es un diop, descendant de l'adjord diop. C'est les temps qui ont changé, mais tu es un roi. Tu ne dois même pas conduire une calèche parce que tes grands-parents ont été privilégiés dans ce pays. » Alors Borom Sarets, lui donne les 300 francs. Pourquoi ? Parce que vous avez ici le pouvoir du verbe. Le langage donne un pouvoir. Le langage donne un pouvoir. Comme ce pouvoir du poète, le pouvoir du verbe. J'avais dit tantôt que le langage nous rend dominés. Ici, le langage nous donne un pouvoir. Le langage donne à l'individu un pouvoir. Quand un garçon veut s'attacher les services d'une femme, il utilise de gros mots. Il sait bien parler. N'est-ce pas ? Jusqu'à finir par convaincre. Même si quelque part, Sören Kikgaard a considéré que le langage est déficitaire. Dans le journal du séducteur, Sören Kikgaard donne son propre exemple. Il était tombé amoureux d'une fille qui s'appelle Régis Olsen. Et il a dit « Puisque je suis amoureux d'elle, je vais d'abord la séduire. » Il commence ce qu'il appelle une campagne de séduction. Donc, il a acheté beaucoup d'habits neufs. Il a acheté de bons parfums. Il se coiffait régulièrement. Et il s'arrangeait tous les jours pour croiser la fille sur la route parce qu'il connaissait l'itinéraire de la fille. Ça, il l'a fait pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. La fille ne s'est pas intéressée à lui. Et finalement, il était fatigué. Il se lève un jour, il dit « Bon, aujourd'hui, quand même, je vais lui dire mon amour. » Il arrive à hauteur de la fille. Et il dit « Qu'est-ce que je vais lui dire ? » Il dit « Si je lui dis « Je t'aime », c'est une petite phrase avec trois mots. » Il dit « Cette petite phrase avec trois mots est vraiment insuffisante pour exprimer tout ce que j'ai enduré pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. » Finalement, il a préféré se taire. Parce que là aussi, on se rend compte que le langage, des fois, ne nous permet pas de dire tout ce que nous voulons dire. Il a préféré se taire. Des fois, le silence est plus parlant que la parole. C'est pourquoi je dis, moi, que la meilleure lettre d'amour, ce serait une lettre blanche. Une lettre sur laquelle on n'écrit rien. Ou un message sur lequel on n'écrit rien. Ce serait une façon de dire que mes sentiments sont tellement profonds, sont tellement intenses, sont tellement originaux et authentiques que je ne trouve pas les mots exacts pour les écoutes. Bon, il ne peut jamais faire ça. Alors, très bien. Il ne faut jamais faire ça. Oui. Hein ? Ce que je viens de dire. C'est ton problème. Alors, très bien. Donc, le langage confère à l'individu un pouvoir. Ensuite, j'avais dit que le travail, si vous vous rappelez, alien l'homme. Le travail, c'est la domination, c'est l'aliénation. Mais là, je vais montrer que le travail permet à l'homme de s'émanciper. Dans la dialectique du maître et de l'esclave, Hegel montre que par le travail, l'esclave devient le maître du maître. Par le travail, l'esclave devient le maître du maître. Ça veut dire que le travail nous permet de nous libérer et de nous émanciper. Vous-même, vous êtes là parce que vous voulez avoir du travail. Vous êtes là parce que vous voulez avoir le bac. Après le bac, vous allez faire une formation professionnelle. Après votre formation professionnelle, vous allez trouver un emploi. Et si vous trouvez un emploi, vous allez être plus libre. Vous n'allez plus dépendre de vos parents. Vous allez jouer un peu. Donc, le travail nous permet de nous libérer. Le travail nous permet de nous émanciper. C'est ce que Hegel défend dans la dialectique du maître et de l'esclave. C'est bon ? Donc, le travail ne nous aléane pas. Le travail nous libère. Max lui-même, je vous ai dit que Max considère que le travail est aliénation. Mais Max lui-même considère que le travail distingue l'homme de l'animal. Donc, même si le travail est aliénant, il nous distingue de l'animal. Parce que l'animal ne travaille pas. Ce qui distingue d'un abord, dit-il, le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Nous sommes dans la section 3 du capital. Donc, pour Max, le travail permet de distinguer l'homme de l'animal. Donc, de ce point de vue-là, le travail est important. Ok ? Ensuite, j'avais parlé de l'État. Je crois que c'était la dernière chose que j'avais dit. J'avais dit que l'État nous domine. L'État met fin à notre liberté, même si c'est un État de démocratie. Maintenant, je vais montrer que l'État nous libère. Est-ce que vous comprenez ma démarche ? Je vais montrer que l'État nous libère. Mais il s'agit du véritable État démocratique dont parle Rousseau et Montesquieu. Dans le contrat social... Ah, ça, ça fait partie de votre programme. Dans le contrat social, Rousseau dit que dans une vraie démocratie, ce sont les citoyens eux-mêmes qui établissent les lois. Par exemple, si on considère que cette classe-là est un État, et si on considère que l'un de nous est chef d'État, ce n'est pas à lui de faire les lois, mais c'est à nous tous de faire les lois. Si nous faisons les lois et que nous respectons les lois après, nous respectons qui ? Nous nous respectons nous-mêmes, donc nous sommes libres. En obéissant aux lois, nous obéissons à nous-mêmes. C'est pourquoi Rousseau dit l'impulsion du seul appétit est esclave.